l'exploit à 9 contre 11 pendant une demi-heure les olympiens ont arraché le point du match nul au mat putain ouais non on a vu la rencontre donc on sait qu'à rien de glorieux dans ce match de l'om à bordeaux on voit tout de suite au niveau des joueurs ce que ça a donné la vraie satisfaction du côté de l'om c'est lui boobacar camara derrière parce que l'irola c'était sympa dans les intentions mais il a perdu tous ses ballons dès qu'il a voulu faire une passe donc non vraiment camara patron derrière c'est serein grâce à lui l'horloge elle tourne plus vite parce qu'il est il est imperturbable et puis costaud derrière ça permet de faire un score nul et vierge on démarre avec les flops il y en a plus d'un cette soirée avec léo banerty le premier expulsé son deuxième carton rouge avec l'olympique de marseille et ça ressemble un peu à sa faute contre porto avec on va être gentil un gros manque d'expérience parce qu'il n'y avait pas besoin de faire une faute aussi grossière à ce moment là peut-être d'ailleurs avec une faute un peu plus fine il s'en tire avec un un carton jaune c'est 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 dur à encaisser du côté de l'argentin on attend quand même beaucoup plus d'un joueur qui est passé par dortmund et boca junior quelques minutes plus tard c'est dario benedetto qui se fait expulser pour un coup de sang sur laurent kossialny alors c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout le monde de se faire laurent kossialny mais dans des circonstances comme ça et d'abandonner comme ça tous ses partenaires non je suis désolé c'est inacceptable l'homme par qui tout cela arrive paradoxalement c'est peut-être bien valère germain qui a raté qui a refusé un duel face à benoît costil il était lancé pourtant de bonne manière par dario benedetto il était seul face au but il y avait les cages et il n'a même pas voulu il a fait une passe on sait pas c'est dramatique dans l'arrivée là et on peut rien faire pour retenir ses détracteurs sur ce coup cette folle minute entre le raté de germain et l'expulsion ne doit pas non plus nous faire oublier cette première mi-temps affreuse voilà où il y a eu des approximations techniques incroyables dans le jeu alors du côté de bordeaux oui mais nous ce qui nous intéresse c'est l'om et le milieu de terrain était incroyablement faible que ce soit valentin rongier ou michael cuisant sans relayeur allez on va dire que rongier a récupéré deux trois ballons même s'il les a perdus derrière cuisant c'est vraiment encore le vide intersidéral c'est incroyable étonnant dans l'arrivée là pour l'ancien milieu qui est qui a quand même une ligue des champions maintenant à son palmarès c'était le néant là à à à à à